Salut tout le monde, j'espère que vous, vous allez bien, tout comment ça va très bien. Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode sur Assyllamalala, la suite de l'épisode précédent, tout de suite, let's go ! C'est un poison ! Trouvé. Let's go. Euh... Ouais, c'est loin. Eivor, bienvenue ! Viens profiter avec moi de ce liquide doré. Tu es là ! Alors, viens boire ! Tu as déjà vidé quelques cornes. Mais je flotte toujours. Dis-moi ce que mon vieil ami a pensé de cette coupe. Il avait d'autres choses en tête. Ton homme, Ulf, par exemple. Il est mort en protégeant le butin qui l'avait dérobé à Alphdahn. Ulf... Pauvre Ulf... Je lui avais dit de tenir sa langue, mais il l'agit autant qu'un chien remue la queue. Alphdahn a toujours été aussi prompt à s'emporter ? Non. Ce sont les richesses et la gloire qui l'ont transformé. Il n'est plus l'homme qu'il était avant. Quel est cet endroit ? Je m'attendais à voir une armée prête à combattre. Ce fut notre premier campement en Orsembry. Je suis venu ici avec Alphdahn et ses frères, Ube et Ivar. Nous avons assiégé Jorvik et envoyé à la mort le roi Ael. Ce fut une bonne époque, aujourd'hui révolue. Ah ouais... Qu'est-ce que c'est que tout cela ? Ma part du trésor datant de cette époque. Je l'avais enfoui ici, au cas où. Ce sac est plein d'argent. Assez pour payer une armée. Allez, faisons la course jusqu'à Yervik, Ivar. Cela me rappellera les gloires de jadis. Tu es trop ivre pour gagner une course. Alors bois, au nom de l'équité. Allez, on va boire. Qu'est-ce qui te retient, Ael ? Pour le printemps ? Évite de tomber de cheval ! On se verra à Jorvik. Merci à meszyst. Jorvik C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Parlez-dieu ! On peut dire que tu tombes bien. Allons bon, quoi, maintenant ? Soit tu pars, soit je te cogne, mais tu vas laisser mes amis tranquilles. J'embêterai qui je veux, après t'avoir aéré la cervelle. Tu repartiras, Odin ! Je ne peux plus voir qu'un Ourok ! Approche, je vais te montrer. ... ... ... ... ... ... ... ... Et voilà, un travail propre et soigné, une pas deux, pas toute patate. Eivor, toujours aussi fort. Merci, ami des loups. Ces hommes ne vont pas tarder à se réveiller. L'esprit plus clair, j'espère. Qu'est-ce qui t'amène de nouveau à Jorvik ? Des courses secrètes pour Alphdane. J'ai besoin de troupes pour affronter les Pictes dans le nord. Alphdane a-t-il prévu une attaque qu'il ne peut se permettre ? Ça ne lui ressemble pas. En vérité, c'est Faravid qui a conçu ce plan, pas Alphdane. Alphdane a-t-il connaissance de ce plan, ou... Non, mais il m'a autorisé à agir comme bon me semblerait, pour des raisons que j'ignore. Oui, nous avons entendu des rumeurs, et tous nos messages sont restés sans réponse. Pourriez-vous m'aider à préparer un stratagème, en créant de faux ordres émanant de Alphdane, afin d'obliger Rixidj à coopérer ? Cela représentera un grand risque. Vous avez toute ma gratitude. Nous pouvons nous retrouver à l'extérieur de la Halle Royale, une fois les documents trouvés. C'est le dossier qui commence à se déchaîcher ! Eivor, viens boire avec moi ! Euh... Attendre hier, elle est en train d'attendre dans la Halle Royale, après avoir fait le suicide de tu veux. Ok, let's go. Let's go. Pfff... Des beeeennes édictions à l'approche de l'internet, sère de Yule ! J'aimerais qu'on fête Yule et moi. Les travaux quotidiens m'épuisent. Je suis un peu ouf, moi, l'autre, là. Je sais pas comment il s'appelle, mais... J'ai oublié son nom, son prénom, carrément. Euh... On va attendre ici. On va là. Épris pour que le roi Rixie, tu n'en remarques rien. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ouais, j'espère aussi, hein. Que sinon, il est dans la merde. Ceci nous vient droit de Halfdan, comme tu peux le voir. Hum, c'est cela, oui. Eh bien, si les loyaux mulets de Halfdan ont juré de combattre, je ne fournirai pas mon aide sans contrepartie. Si tu veux parler d'argent, je te rappelle que tes soldats m'appartiennent. Ils appartiennent à Halfdan. Ils sont ses soldats, puisque cet ordre vient de lui. Mais je m'égare, je m'égare. Tout va bien, alors ? Si Halfdan l'ordonne, je lèverai mon Fird, et vous deux aurez votre armée. Bien. Que tes hommes se mettent en marche. Il faut agir vite. Dès qu'ils seront réunis, seigneur Faravid, mais pas avant. Eivor, je peux te dire un mot ? Retrouve-moi à Stanwage. Mouais. Faravid est un homme de Halfdan, comme les Hemmings du Nottinghamshire, et nous-mêmes ici, à Jorvik. Mais pas toi. Je n'aime pas les discussions qui dansent autour des ronces. Pour qui te bats-tu, réellement ? Tu sais aussi bien que moi que nous combattons pour Halfdan. Intéressant. Tu clames ta loyauté, mais dissimules des choses à ton maître. Pourquoi m'interroges-tu sur ma loyauté ? Que cherches-tu ? La question est innocente. La loyauté est un mot qui coule des lèvres comme le miel. Son goût est sucré, mais... éphémère. Quelque chose se trame en eur sombrie que même toi tu ignores. Tiens en compte et sois prudent. Faravid devrait m'attendre à Stanwage. Ok. Comment ça devient intéressant tout ça ? Où sont les Saxons ? On a besoin d'eux pour prendre cette forteresse. Patience. Rixid j'ai promis une armée. Qu'en est-il de Jor et Juvvina ? Juvvina est à l'avant avec une douzaine d'épées de Jorvik. Viens. Nos alliés Saxons ont atteint Magnis. Mettons-nous en marche. Mouais. J'espère que ça va bien se passer. Aie aie. Toujours avoir une bêtaille. Une bêtaille. La fatigue, on s'est tombadé donc. Allez. Let's go. Ok. Mouais. De nouveau sur le champ de bataille, mon vieil ami. Oui, mon Jarl. Comme autrefois. Qui es-tu pour parler d'autrefois ? De ce temps où ma parole était de bronze. Ces années où l'éclat de ma gloire éclairait le monde. Comment oses-tu parler de cette époque ? Alors qu'elle n'est rien pour un traître comme toi. De qui tiens-tu ça ? Mon nouvel allié est plus loyal que mon ancien ami. Eivor le mâtois. Voilà ton vrai nom. C'est pour Alfdan que je suis ici. Pour lui prouver ma valeur et ma loyauté, tu ne récoltes que ce que tu as semé. Arrêtez de vous chamailler tous. Nous sommes sur le point de combattre. Gardez votre rage pour l'ennemi. Youvina a raison. Menons cette bataille et mettons fin à la guerre. Pour l'instant, rien d'autre ne compte. Regardez. L'Epic t'envoie un message. Raisseur de corbeaux avec moi. Ta langue affûtée comme une lame sera les amenées à se rendre. Ouais, ouais. Parfois, moi, je connais la p'tame. L'autre, il est fou, mais il a pété un câble. Et il veut décider de lui tousser là. Oh si, c'était l'autre chef. Ouais, il veut qu'il se calme. Ok. Allez. Oula, il a une seule tête lui. Retourne d'où tu viens. Au-delà du mur. Les Romains ont bâti ce mur pour nous retenir. Ils ont disparu. Et nous sommes toujours là. Un jour, vous aussi vous disparaîtrez. Mûr ou pas. Nous avons plus de dieux que toi. Nous n'avons peut-être qu'un dieu, païen. Mais nous avons davantage d'amis. Qui est le roi légitime de Northumbry maintenant ? Mais non... Le royaume a parlé ! Ah ouais... Les traîtres... Attention ! Ils cherchent à nous brûler ! Placez les échelles ! Chargé ! Que les Scalds se souviennent de nous ! Notre plioche ! On tire sur moi ! Arrête ! Defendant ! Arrête ! Bonne grâce, Dr. Jim ! Les flèches ! Attention ! Mort ! Attention des flèches ! Des flèches ! Mort ! Il faudrait les portes. Des flèches ! Euh... On fait ça la porte, il y a de là-bas. T'as un fort dans la porte. Ok. Attends à moi. C'est parti ! 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 L'ennemi, il y a de l'huile ! Ok. Euh... Ok. Let's go. Tirer sur les mains pour... Faut pas mal. Il faut que j'imbaisse ce point de vue. Ok. Allez, hop, hop. Ok. Allez. Hop. 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 Allez ! Que les Pictes s'en remémorent dans leur enfer ! Tâchez de trouver où est ce lage de Rixiege ! Adio, là ! Pfff. On les dégagne tous les coups là-bas. Un dernier coup sur la brèche ! On les dégagne tous les coups là-bas. Et voilà. Nice. Rapide et efficace. Rapide et efficace. Rapide et efficace. Bon. Bah, on a pu... Pour Thor ! Pour Ragnar ! Pour Alphdann ! Pour Alphdann ! Le goût sucré de la victoire ! Et de la défaite de Rixiege ! Était-ce lui l'épine dans mon flanc ? Le traître que j'ai tant soupçonné ? Ne parle pas trop vite, Alphdann. Rixiege vit peut-être encore. Ce Quar a dû mourir dans une congère quelque part. Peu importe. Ce jour ne sera à nous qu'après avoir trouvé son corps. Alors ne te réjouis pas. Eivor ! Qui vole comme l'aigle ou croise plaintivement. Ok. Ok. Il faut en foutre les mains ici. Tenez le mur ! Bloquez cette porte ! Oui, lasers de l'arche são toujours pas ! Hop! Non y'ont aucune attraison de 그런 pas ! Help! Non y'ont pas. Probable de cet talent ! Je sais pas trop её ! Pas trop et demi ! O collez les mains ! T'es l'assaut ! Envoie d'autres crânes de piste vers mon morceau ! C'est comme ça ! Pas un choc ! À tes muscles ! Voilà... Oula... Oh... N'enregistre ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! On fait ça ! Ah ! Rixit, là-bas ! Oh. Il s'enfuit vers le nord ! Ok. J'en suis en affaire. Laisse-moi, démon ! Tu rencontreras les esprits, traître ! Exactement. Le traître. Voilà. C'était lui depuis le début. Je te jure. Fidèle conseiller. Je t'en prie, ramène-moi à Yorvik. Que mon cœur expire chez moi. Je n'ai plus aucune faveur à t'offrir, Rixit. Tu marcheras bientôt derrière ton dieu. Mais... Je ne vois aucune lumière. Je ne sens aucune chaleur. Seulement... Les ténèbres glacées. C'est... Une grotte. La porte de glace de l'enfer t'accueille. Qu... Qu'est-ce qui m'attend là-bas, Yvor ? Dis-le-moi. Une fin de traître pour un fou déloyal. Il était le héros des histoires qu'il se racontait. Un Saxon qui aimait son pays. Tu ne peux pas le lui reprocher. Tu n'as pas entièrement tort. Il n'y aura plus de roi Saxon à Yvor. J'ai assez joué les marionnettistes. Le sort de ce comté reposera sur mes seules épaules. Tu porteras donc la couronne et le fardeau de plus qu'elle représente. Mouais. Mais je ne règnerai pas seul. Mes amis et mes alliés, ils m'aideront à tenir debout. Allons discuter de notre alliance à Yurvik. Laissons ce roi à son domaine hivernal. Ouais. Du coup, ce n'était pas l'autre alors. L'autre, il n'était pas rien du coup. Mais bon, il agit aussi bizarrement aussi, mais bon. Ok. On va retourner là. On est arrivé. Let's go. Moira, Alfdan est par ici ? Bienvenue à Yvor. Alfdan est sorti avec Faravid. Il ne devrait pas être loin. Il ne devrait pas être loin. Il ne devrait pas être loin dans le chemin. Il ne devrait pas être loin dans le chemin. Il est un peu glouin. Il est difficile à faire un peu de situations. Oui, il y a peut être loin de la vie. Il ne devrait pas être sur les temps. Mais oui, il ne devrait être pas ici. Il n'a pas encore d'un mal. Ou peut-il d'être ? Ah. Ok. J'ai eu peur, là. Non, 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 j'ai deux choses à faire. Je n'ai jamais pensé avec quelqu'un ? Montre-moi ces terres, mon ami. Ok, c'est là-bas. Let's go, parce que là, je comprends rien. Le couvert de l'hiver. Mon vieil ami. Il y a longtemps, nous avons attaqué cette mer de chariots sous le couvert de l'hiver. Ok, ils sont là. J'ai eu peur. Tu te tiens à mes côtés depuis de nombreuses années. La cérémonie doit commencer. Ne faisons pas attendre l'assemblée. Eh, il va ! Oui, allons-y. Allons inscrire nos noms dans l'histoire. Plus question de tirer les ficelles. Ah ! Ce trône et ses fardeaux sont miens désormais. Et je l'ai accusé un peu à tort, mais bon. Il faisait un peu trop le dirigeant à mon goût aussi. En fait, souvent, il oublie que ça le donne le chef et pas lui, quoi. Allons transpirer, saigner et triompher ensemble. Viens avec moi et faisons de l'or et de la gloire notre quotidien. Ah, je me demande comment ça m'attend à se bloquer. Oh, ça me fait un aller plus en plus, mais... C'est bon. T'es amusé ? Le couronnement est pour bientôt. Je m'amuserai plus tard. Allons faire de toi un roi. Nice. À Ivor et au clan du Grand Corbeau de Mercy, nos nouveaux alliés, par le sang et par la gloire ! Au roi Aldan, à qui je lève ma corne et mes lèvres pour offrir ce compliment. Sim couronné, solide chaîne des Valkyries, tisseur de la sagesse guerrière, puisses-tu vivre et régner longtemps ! Skål ! Moira, quel est ce métal ? Il est mou comme les tuyaux romains. C'est du plomb. Un métal toxique. Et est-ce le plomb qui a rendu fou les romains ? Un métal peut-il faire ça à un homme ? Oh, Dieu du ciel, oui ! Les romains ne le savaient que trop bien. Et ma pauvre mère... Elle s'est servie si longtemps de coupe telle que celle-ci, qu'elle... Toi... Toutes ces années, tu m'as nourri de poison ! Et m'as fait perdre l'esprit ! Mon vieil ami, allons, ta maladie obscurcit ton jugement. Cette maladie n'a rien d'un accident ! Tu avais ma confiance ! Range ton arme, Faravid ! Eivor, fais-lui entendre raison. Il est vieux, malade, et son esprit est... Silence ! Tu veux ma mort si enragée ? J'ai été idiot de ne pas le voir ! Ouais... La trahison ne saurait rester impunie. Après tout ce que nous avons accompli ensemble ? Après toutes nos victoires ? Si un membre de mon clan était coupable d'une telle traîtrise, je lui arracherais la chair des os. Tu n'es plus le guerrier que tu as été, mon guerrier. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Regarde-le, Eivor ! Est-ce ainsi que se comporte un chef ? Altan, reprend tes esprits ! Et voilà. Bah oui, c'était obligé. Pas le choix. Là, il est soupçonné d'un trop gros truc, là. C'est la fin de notre route. Debout, maudit traître ! Lève-toi et bats-toi ! Mon vieil ami, tu te rappelles l'époque de nos courses à cheval à travers la contrée. Tu étais rapide, tu gagnais toujours. Parce que je te laissais gagner, mon Jarl. Je vais te laisser triompher une dernière fois. Nous nous reverrons. Dans la Halle des Morts. Putain. Ah, c'est chaud. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, là. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ah ouais... Ah, c'est dur, là. Triste épisode, hein. Alvedan, il faut que je parte. Je pars pour la merci. Je rentre chez moi. Alors on porte ceci. Un gage d'amitié. Un lien entre nos clans et un symbole des souffrances qu'il a fallu endurer pour parvenir à la paix. Ouais. J'espère que nous avons bien fait. J'espère que nous avons bien fait. Ouais, pas le choix. Alors... Il me les fallait comme alliés, donc... Puis il agissait bizarrement. Là, en plus, la coupe. Ça faisait beaucoup trop, là. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Allez. Autant lui annoncer la nouvelle. Let's go à Ranvi. On rentre chez nous. Hop là. Ok. Let's go. Ouais. Oula. Oh, merde. Il est trop beau, là. Il est trop beau, là, tout le monde. Dois-le-vieux ! Cela fait plaisir de te voir. Merci du respect et de la bonté dont tu as fait preuve envers Aytam et Bors. Il a trouvé en ton clan une famille. Il est le bienvenu parmi nous. Et toi aussi. Salut à toi. Je suis entré en Nordvikshire pour rencontrer Halfdan le Jarl. Et j'en suis reparti avec pour allier Halfdan le Roi. Nous tenons enfin un serment. Bien. Très bien. Nice. Parfait. Bon. Eh bah écoutez, ce sera tout pour... Hubert Agnarsson est là. Il dit que c'est toi qu'il vient voir. Hubert Agnarsson. Tu es bien loin de Repton. Tu peux te garder d'être aimable, ami des loups. Je sais ce que tu as fait. Tu croyais que cela resterait à jamais un secret ? Et si tu me disais de quoi tu parles ? De mon frère Ivar. Tu l'as condamné au Helheim. Tu l'as privé d'une place dans la Halle d'Odin. Tu connais ses actes, Hubert. Les serments qu'il a brisés. Les mensonges qu'il a répandus. Il était mon frère. Il était roi. Je sais bien tout cela. Mais je ne regrette pas mon geste. Plus un mot à Ivar. Tu ne sais que mentir. Je veux régler ceci en combat singulier à mains nues. Approche ! Hum... Quelle horreur. Voyons comment se bat une fouine. Cette erreur est la tienne. Je ne retiendrai pas mes coups. J'aurai pour toi la même pitié que tu as eu pour Ivar. Tu aurais fait la même chose à ma place, Hubert. Comment peux-tu oser dire ça ? Voilà. Hubert pas... Putain... Je vais chercher à obtenir justice pour ton frère. Mais tu as été battu. Part maintenant. Ne ressens pas de honte. Va et pleure-le comme tu le dois. M'aurais-tu privé de ma récompense, Ivar ? Si cela s'était présenté ? Jamais. À une prochaine fois, Ivar. Je l'espère en ami. En ami. En ami. Allez, let's go. On va apporter les plantes à Valika. C'est une quête qu'on a pas encore fait. Il est tout le temps énervé, lui. Ohlala. C'est Gurd, là. Wouah. Tu sais que... J'en peux plus de sa présence... De Sigurd, là. Je te jure, gros. Ah ouais, c'est une flèche de repartir parce que c'était... Ouais, ouais, je te jure. Ah, c'est trop... Allez, on lui rapporte ça. Je lui fais tout ce qu'il plait. L'élixir sera prêt dès que je les aurai ajoutés. Le boire te fera accéder à la sagesse du père de toutes choses. Tu emprunteras le chemin d'Odin. Et vivras ce qu'il a vécu il y a si longtemps. Prépare-toi à voyager vers une autre époque. Un autre plan. Ok. Il n'y a pas qu'un autre plan. C'est moi ou elle a craché dedans, là ? L'élixir est prêt. Tu lui trouveras un goût exécrable. Mais il t'ouvrira l'esprit aux vues et au sang des neuf mondes. Non mais attends, elle a craché dessus. C'est quoi ce délire ? On va boire ça, là ? J'ai hâte de voir ce qu'on va voir. D'accord, on voit un ciel. Pourquoi pas ? Oh ! ... Trop stylé ! Ah mais tu m'avais pas dit ça en fait, Biako ? Biako ? Tu m'as caché ça ? D'accord. Par rapport à Valka, tu sais, quand on lui ramène les ingrédients. On fait un rêve après ? On va dans un monde ? What the fuck ? T'as dit quoi ? J'étais pas là à Valka. Bah pour voir ce que ça donne lui en fait. Les prophéties des Nornir sont aussi claires que le jour. Oh ! Tout Asgard est condamné. Répétez ce dernier passage. Les frères s'affronteront et ils s'entretueront. La demeure des dieux sera rouge de sang. Un âge de tempête. Un âge de loup. Non, pas ça. Plus loin. La prédiction d'un loup. D'une bête puissante. Le loup Fenrir hurle avec rage devant les portes de Hell. La bête se libérera de ses liens. Et moi ? Qu'en est-il de moi ? Alors survient le deuxième grand malheur. What the fuck ? Lorsque Avi affronte le loup. Et tombe face à Fenrir. Et tombe face à Fenrir. Voilà ce que vous voyez. Vous avez prédit ma mort. Votre Avi périra. C'est ce que nous voyons. Nous connaissons ton sort. Ta destinée. En as-tu appris assez ? Oh très sage. Ok, c'est intéressant. L'homme est lié par sa destinée. Le sort peut être modifié. La vie... Est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on en fait ? Hum... Ah ouais. Oh... Wow... Thes énigmes ne font qu'embrumer mes pensées. Une tempête s'annonce. Elle ne gronde pas dans les nuages, mais au coeur des profondeurs. Est-ce là notre dernière bataille ? L'avènement du Ragnarok ? Incroyable... Wouaaah ! Oh ! Biako ? Oui ? Tu l'as faite la quête ou pas ? Non, pourquoi ? Ah tu devrais. On n'y avait pas dit qu'il fallait les DLC ? Bah je pense pas que c'est le DLC. C'est pas le DLC. Bah non, c'est pas le DLC parce que la truc des druides, c'est l'autre là. Celle qui nous ramène en bateau, donc ça n'a rien à voir. Là, je pense pas que du tout ce soit un DLC ça. Ils sont plus intenses et je dois... Ok. On rejoint de la grande halle. Mais c'est insane. C'est trop stylé en fait. C'est beaucoup trop stylé. Je vais pas me téléporter moi. C'est trop, trop... Tu devrais la faire. Je te jure, tu devrais la faire. Je pense pas que c'est un DLC. Parce que le truc des druides, c'est une autre quête. Et Paris, rien à voir. Ah tu peux même synchroniser. Incroyable. Donc on pourra se téléporter ici, d'accord. Pourquoi pas. Ok. Ah c'est incroyable. Trop stylé. Ok. Ok. C'est parti. Encore une botte. Face à ces envahisseurs, face à la mort, on ne peut se contenter de frapper. Qui a défoncé le crâne de Trimir, le roi ? Par les bourses de purée. Nous sommes des Asgardiens. Nous ne rodons pas comme des elfes. Nous combattons ! Nous combattons, oui. Pour notre foyer, notre peuple. Mais il est des problèmes qu'un marteau est incapable de régler. Cite-moi un. Ravi, résous cette querelle. Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle invasion ? Le guerrier du Jotunheim. Et il nous attaque de toutes parts. Pendant que nous restons là, des fourmis dans les fesses ! Non, Thor. Les Heysir ont été dépêchés aux confins d'Asgard. Il ne reste que nous quatre pour défendre la Grande Halle. Ravi, prête-moi quelques-uns de tes guerriers et je les mènerai moi-même au Jotunheim. Nous ne pouvons nous priver d'une telle force. Les Heysneriard doivent rester pour défendre la ville. Moi, je les ferai venir ici, pour tenir la Grande Halle. Cette invasion est trop vaste pour que nous nous dispersions. Toutes ces jacasseries ne mènent nulle part ! Combattre ou mourir ! Silence ! Vous tous ! Nous irons porter le combat chez l'ennemi avant qu'il ne franchisse le Bifrost. Bien dit, toi qui nourris les corbeaux. Nomme-nous ceux qui combattront à tes côtés. Oh là là ! Mon dieu ! Euh... Bah, normalement, euh... Fréa, Reine d'Asgard, Tire, Gardien de la Justice, Thor, Seigneur du Tonnerre. Un seul suffira. Toi, Thor, Seigneur du Tonnerre. Ensemble, nous battrons l'ennemi avant qu'il ne se montre trop rogue. Fais venir tous ceux qui savent tenir une hache ou un marteau ! Les têtes des Yotnars vont tomber ! Nice ! Vous autres, votre tâche est de défendre la Grande Halle. Y avait-il des créatures avec les Yotnars ? Des trolls ou des loups ? Avi, quel est ton trouble ? Qu'annonce-t-on ta clairvoyance ? Ah ouais... D'autres envahisseurs ! Ils se rassemblent au pont Bifrost ! Où est Loki ? Ils devraient garder ce passage ! Avertis les autres, le combat commence. Hey Neria ! Voici la bataille pour laquelle vous êtes morts ! Pour Ami ! Et pour Asgard ! Ok, donc il faut que je ferme la porte. Let's go. En fait, tu sais, cette quête nous montre quoi ? Le passé de Odin. Ce n'est pas un DLC. Mène-nous à la gloire, Avi ! Au moins, je l'aurais faite pour qu'on soit sûr. Allez, putain, c'est par contre, c'est très très beau. Très 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 beau, la map. Avec moi, j'offre cette bataille à moi-même ! Pourquoi, en plus je couvre, plus j'ai l'impression que c'est de plus en plus loin ? Pourquoi, en plus je couvre, plus j'ai l'impression que c'est de plus en plus loin ? Du sang pour Asgard ! Allez saluer Yermungand ! Aidez-le-là ! Tu es dans la bataille ! Tuez les Hazy, brûlez leur âne ! Laisse-tu regarder, Odin ? Allez, hop ! Qu'on les mette en pièce ! Oups, voilà. Tu aurais éclaté, petit lapin ! D'accord, donc Thor, en fait, il a des pouvoirs, mais moi non, super. Asgard tombera ! Pas tant que je vivrai ! Ah là là. Ok, je comprends mieux, maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Tu ne nous as pas rendu service non plus, you too. Non, tu te méprends ! Je... Ravi ! J'ai trouvé celui-ci dans l'ombre, à l'écart des combats. Mouais... Dois-je lui arracher les dents pour le faire parler ? Ou lui crever un oeil ? Ton travail était de garder cette porte, Loki. Oui, que s'est-il passé ? La porte s'est ouverte et les soldats ont déferlé comme une marée. Alors, j'ai envoyé un message. Et j'ai capturé ce misérable, un berger aux joues flasques. Quel est ton nom, étranger ? Beaucoup m'appellent le bâtisseur. On te demande ton nom, pas ton métier. Si j'ai un autre nom, je ne m'en souviens pas. On m'appelle bâtisseur depuis que... que je construis des choses. Et tu t'as encore des géants ? Qu'as-tu proposé ? Que fais-tu ici ? Que pourrais-tu bâtir qui puisse m'impressionner ? Je travaille la pierre, le bois, les métaux, tout ce qu'on me fournit. Et je termine en appliquant à mon œuvre des charmes et des souhaits. Mais les yotnars ont-ils bénéficié de ces charmes et de ces souhaits ? Oh, quelque temps ! Mais nous savons que les yotnars sont marqués par l'ennui et le désarroi. A vie ! À cheval de nez, on ne regarde pas les dents. Et en sa qualité de cheval, tu devrais passer la bride à celui-ci. Est-ce vrai, bâtisseur ? Es-tu un cheval au fer ou une malédiction déguisée ? Rien de tout cela, très sage. Je ne suis qu'un outil qui brûle d'être bien utilisé. Cela fait longtemps que cette porte n'est qu'une source d'ennui. Je veux qu'elle soit scellée. Je te ferai respectueusement remarquer que ce n'est pas le seul moyen d'envahir Asgard. Puis-je proposer une solution plus complète ? Hm. Et que réclames-tu en échange de ce bouclier, hormis ta liberté ? Je dois y réfléchir, longuement et âprement. Cette tâche serait loin d'être simple, et j'ai une réputation à entretenir, n'est-ce pas ? Si vous doutez, je peux vous proposer une démonstration ? Une démonstration, oui ! Et s'il ne nous impressionne pas, sa peau fera une bonne moine. J'accepte ces termes avec une seule et unique condition. J'ai besoin d'eau provenant du puits d'Ourde. Que sais-tu du puits sacré ? C'est un lieu de grand pouvoir et de magie vitale. Une source spirituelle, c'est son eau qui donnera pouvoir à votre bouclier. J'irai chercher cette eau, Avi. Qu'il reste à l'écart de nos sites sacrés. Loki, attends. C'est moi qui irai au puits. Trouve plutôt une clairière pour la démonstration du bâtisseur. Cela ne me dérange pas, Avi. L'obscurité et l'humidité me plaisent. Va avec le bâtisseur, et fais à la Grande Halle l'annonce de notre prochaine étape. Comme tu le souhaites. Et ce sera tout pour cet épisode les gars. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501